C'est le fruit d'une sorte d'abandon du principe de la laïcité, qui est un principe juridique, qui est inscrit dans la constitution, de l'universalisme. C'est plus qu'un désastre. Et si vous lisiez aujourd'hui La dépêche de midi, vous voyez qu'à Toulouse, cette question du communautarisme, où quand on a passé un morceau des Beatles en cours pendant le ramadan, les garçons sont protestés, les filles ne veulent pas s'asseoir à côté des garçons, ce délitement, cette volonté de vivre ensemble, elle n'est plus nécessairement là. Et la question du séparatisme, le terme qui était choisi par le président de la République, on ne peut que le constater. Mais moi je trouve ça désastreux. Je trouve que cette idée qu'un élu de la République en fasse face à la promotion du séparatisme, de l'idée que quelque part la femme est suspecte en réalité de susciter du désir, parce que l'idée que... Moi ce qui me gêne, c'est que... ce n'est pas parce qu'il autorise les seins nus à la piscine que ça me rassure, je n'ai pas envie d'aller seins nus à la piscine, je vous le dis tout de suite. Et je trouve que cette idée de placer sur le même, et celles qui iront, je leur souhaite bien du courage, parce qu'en réalité, il y aura un peu comme la mode pudique, en fait, celles qui sont les pures, celles qui se cachent, celles qui se font preuve d'un retrait, etc. Et puis les autres qui seront... Impures ? Oui, impures, qui provoqueront, elles le font exprès, si elles sont agressées, c'est parce qu'elles sont en jupe. Et donc ce qu'il fait est désastreux quand on voit la situation internationale, quand on voit ce qui se passe ailleurs. Moi je trouve ce qui se passe en Iran, ce qui s'est passé en Algérie, ce qui se passe encore, ce qui se passe en Afghanistan. Et puis là, vous avez un maire en France qui explique que l'émancipation des femmes passe par le fait qu'elles soient couvertes. Mais je dis qu'on paye le fruit de 30 ans de l'Axis, parce que moi je me souviens encore que Martine Aubry avait instauré dans les pucines municipales des horaires non mixtes, donc ça c'est pas acceptable. Et juste, je suis trop longue parce qu'on parle des femmes, mais moi j'étais aussi très choquée qu'un joueur d'un club de foot sur les questions, puisque c'est la lutte aujourd'hui contre l'homophobie, refuse de participer à des événements. Et ce n'est qu'un début, parce que si vous prenez le cas de Birmingham, au Royaume-Uni qui est très gangréné par l'intégrisme religieux, vous aviez des parents et notamment des femmes qui s'opposaient à des contenus scolaires qui inscrivaient la lutte contre les discriminations, l'égalité, qui remettaient en cause la théorie de l'évolution. On arrive à la même chose en France. Alors Jean-Claude Dacier.